Et elle est là, la première brèche ouverte par le Russe pour ses poursuivants. On a senti que ça avait fait plaisir à la tribune, il a été sifflé quand il est parti et là tout le monde en a profité. Allez c'est ouvert pour aller chercher le titre pour Emilien qui pour l'instant commence très très bien. Dans le 5 sur 5 pour Emilien, Jacques l'incroyable ! Le 5 sur 5 également pour Yoann Esbo, il faut en ressortir. Allez Martin pour aller chercher le podium, c'est dommage, Martin qui va partir une fois sur cet anneau de pénalité. Allez il faut partir Emilien car Loguinov est en train de finir son tour de pénalité. Un anneau, 150 mètres supplémentaires donc pour Martin pour 4, que de regret. Ce dernier tir pour le français, mais il y a un autre tricolore qui peut aller chercher le podium, qui va monter sur le podium. Emilien Jacques l'incroyable est sorti en même temps que Yoann Esbo. Alexander Loguinov à 8 secondes. C'est dommage, c'est dommage que Martin soit allé sur cet anneau de pénalité à ce moment-là. Allez Martin, il faut repartir de l'avant, il y a beaucoup de points à aller chercher pour le cassement général. Essayez de rester 4ème, ce sera bon je pense car Tarier, lui, va aller sur le tour de l'anneau de pénalité. On va voir ce que ça donne pour Pfeiffer l'allemand. Quel tir de Ham Pfeiffer qui signe un 19 sur 20 remarquable aujourd'hui. Martin Fourcade est donc ressorti 4ème à 34 secondes. Je disais remarquable 19 sur 20, mais Emilien Jacques-Lin lui a réussi un époustouflant 20 sur 20. Alors maintenant est-ce que ça va pouvoir le faire pour le titre pour Emilien ? Alors là ce serait complètement incroyable si Emilien parvient à battre Johannes dans cette fin de course. En tout cas sur le pas de tir, il a été fabuleux. Comme quoi la séance de tir de ce matin a porté ses fruits. Il a bien fait de venir s'entraîner une fois avant tout le monde. Car derrière, ça a été parfait. Il n'a pas raté une seule balle. Alors il peut tout se passer dans ce dernier tour. Bien sûr, on a Johannes qui est très fort, mais il s'est beaucoup employé depuis le début de la course. Il doit quand même manquer de fraîcheur. On a Emilien qui est redoutable au sprint, qui est largement capable de résister à Johannes. Ils se sont beaucoup regardés à la sortie du tir. Emilien n'a pas voulu partir devant. Donc c'est pour ça qu'on a Johannes qui est pour l'instant aux avant-postes. Mais Emilien, je ne pense pas qu'il ait dit son dernier mot. Le deuxième 20 sur 20 seulement en carrière pour Emilien Jacquelin. Après celui d'une poursuite. C'était à Orphilzon en décembre dernier. Où il était déjà allé chercher un podium. Cette fois, ça va être un podium des championnats du monde. Rendez-vous compte pour Emilien Jacquelin à seulement 24 ans. Et pendant ce temps-là, les autres Français sont sortis 7e et 8e. Pour Quentin et Simon, on a quand même encore une course de folie de la part des Français. Ils sont tous les 4 dans les 8 premiers. Et là, on va commencer à stresser. Et on va arriver bientôt dans ce champ. Alors, ils sont dans la partie en forêt. C'est assez facile. Là, il n'y a pas normalement de différence possible pour les athlètes. Ce n'est pas là qu'on arrive à en lâcher un autre. C'est plus dans la partie du champ. Où il va falloir qu'Emilien soit bien présent. Et soit capable de sauter dans les skis de Johannes. Alors, je pense que Johannes, s'il veut lâcher Emilien. Il doit imprimer un tempo très élevé. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il fait. Donc, plus on va doucement et plus on augmente les chances d'Emilien. On va voir ce que ça donne pour la 3e place. Malheureusement, Martin avait quand même 30 secondes de retard. Allez, 25 secondes de retard sur le Guinoff. Un point tactique alors, Alexis. Si vous étiez à leur place, imprimer un rythme plus dense pour le fatiguer. Et qu'il soit incapable de le suivre au sprint, c'est ça ? Bah, Johannes, on sait que son talent, c'est vraiment d'être capable d'aller vite pendant longtemps. Par contre, en sprint, ce n'est pas forcément le meilleur. Alors, Emilien, lui, il est encore un petit peu moins rapide sur de longues distances par rapport à Johannes. Par contre, sur un sprint, il est largement capable de battre le Norvégien. Donc, en fait, si on va doucement et qu'on attend le sprint, eh bien, forcément, ça pourrait permettre à Emilien de passer. En tout cas, pour l'instant, Johannes, il ne se sent pas d'attaquer. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il n'a pas l'impression d'être plus fort que le Français. Il en a peur du Français. S'il n'avait pas peur de lui, il aurait essayé de partir déjà depuis longtemps. Emilien, il a peut-être bien la victoire au bout de la ligne droite qu'on va avoir tout à l'heure. Alors, ce n'est pas du tout une ligne droite. Il va d'abord falloir faire ce virage. Là, attention que le Norvégien n'essaye pas de prendre quelques mètres d'avance. Ensuite, on va avoir une deuxième descente où Emilien va avoir à nouveau le temps de récupérer. Et ensuite, on arrivera sur le coup de cul, la relance, la descente dans le stade. C'est vraiment là qu'il ne faudra plus faire aucun cadeau à Johannes. Emilien Jacquelin va peut-être être transcendée aussi, Alexis, à l'idée d'aller décrocher sa toute première victoire en carrière. Lui qui compte trois podiums, trois podiums cette saison d'ailleurs, mais aucune victoire. Alors là, il y a tout en même temps. Il y a du stress et on assiste à un sprint qu'on pourrait voir en vélo. Deux athlètes qui décident de ne pas être devant l'autre. J'y crois vraiment pour cette victoire d'Emilien qui doit être extrêmement stressée. Ça peut, je l'espère, se transformer en énergie positive au moment où il va déclencher son sprint. On peut avoir des montées d'adrénaline comme ça quand on joue vraiment quelque chose de gros. Et ça vous transcende forcément. Allez Emilien, c'est maintenant que ça va commencer la guerre. Loguinov de toute façon est trop loin. Faire attention de ne pas se faire surprendre car si Johannes est capable de prendre quelques mètres d'avance derrière, ça pourrait être compliqué de revenir. Attention Emilien, continue à skiller, regarde devant surtout. Ça se regarde entre Emilien Jacquelin et Johannes Böe et de l'adrénaline. Il y en a aussi dans cette cabine de commentateurs. Il y en a sans doute pour vous aussi. Allez, il est parti, il est parti Emilien. Emilien Jacquelin tout de suite qui saute. Allez, le Johannes Böe est toujours à fond. C'est maintenant qu'il faut y aller à fond car il est mieux placé le Norvégien, il a mieux relancé. Il va arriver avec plus de vitesse en bas. Il va donc pouvoir essayer de sortir. Regardez, il glisse mieux, c'est normal car il a pu se pousser. Mais Emilien est capable largement de résister. Oui, 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 allez. Attention Johannes Böe en plus qui est en train de se faire peur. Qui du Norvégien ou du Français va aller chercher ce titre mondial. Le titre sur la bouche. Il est devant, il est devant pour l'instant. Emilien Jacquelin ou Johannes Böe, le Français est devant. Allez, gardez l'intérieur, ne pas le laisser rentrer, c'est possible de résister dans cette dernière ligne droite. Il reste encore une ligne droite, un virage et une dernière ligne droite. Allez Emilien, on ne pense plus à rien, il faut rester devant comme ça pour l'instant. C'est bien, on ferme la porte. Allez, il va aller le chercher ce titre. Allez Emilien, c'est bien, c'est bien Emilien. Il a 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Elle est là et c'est un témoignement final. Magnifique épouse toufflante. Champion du monde. Monumentale. Emilien Jacquelin est champion du monde de la poursuite, mesdames et messieurs. Il l'a fait énorme Emilien, bravo, bravo, quelle course de folie, quel sprint. Il a été solide, il ne s'est pas fait piéger, il avait tout bien géré. Bravo Emilien d'aller chercher ce titre de champion du monde, troisième place pour Loginov. Quelle course, quelle course on va avoir sous le balançoire maître. La troisième place, le bronze, oui, pour Alexander Loginov qui vient donc chercher une nouvelle médaille. La troisième de sa carrière et derrière, Martin Fourcade qui termine quand même quelle course Alexis des Français. Martin Fourcade, il y aura sans doute de la déception mais il est quatrième d'une poursuite des championnats du monde. Il est quatrième et je pense qu'il est très très content pour Emilien. C'est sûr qu'il est content pour Emilien, bien sûr.